... Quel a été l'effet politique important qui amenait la démocratie en Argentine? La chose la plus importante. Qui amenait la démocratie en Argentine. La chose la plus importante qui amenait à la démocratie. Oui. La cause, disons. Bon, je pense que tout d'abord, les atrocités commises par les gouvernants militaires, l'opinion publique est montée de plus en plus contre cette atrocité, et même je pense qu'il a eu une influence importante la défaite de Malouine. Le procès des militaires est clos, êtes-vous satisfait de la sentence? La sentence de la Caméra fédérale de Appellaciones, à mon avis, c'est une sentence admirable. a démontré, n'est-ce pas, la... 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 la seriété, on peut dire, n'est-ce pas? La seriété de la justice, la... la façon grave... de... de l'image... atroce... de déclarations... et... de... de recherches. Et... cette Caméra fédérale a dû faire un effort... très... formidable... parce que vous savez, il... il est très difficile de prouver. Dans une démocratie, la justice doit prouver le crime. s'il est difficile déjà de prouver un crime qui s'est commis quelques jours avant, calculez-vous, après huit ans, dans lesquels on a effacé presque tous les preuves, on a brûlé les preuves, même on a démoli des vêtements. Alors, l'effort de la... de la... de la... de... de juge, à cet... à cet moment, était formidable, fait d'une façon est stricte, de stricte justice. Naturellement, il y a des gens qui... qui pensent que... les... les condamnations sont assez faibles, n'est-ce pas ? Bon. Tout d'abord, deux... des... des principaux coupables sont condamnés par la vie entière. Je me demande quand, à l'histoire contemporaine, pas seulement dans l'Amérique latine, dans le monde, quand on a fait une chose similaire, pas, en tout cas, en France, dans le cas des atrocités commises par les forces armées françaises en Algère. Atrocité dénoncée, à son époque, par Sartre, Camus et les autres intellectuels, très important. non plus, on a... on a fait... on connaît des procès et des châtiments au génocide commis par les Américains au Vietnam et pour les Russes en Afghanistan. même, les... on considère, le chiffre des Nations Unies, je parle des chiffres environ, n'est-ce pas ? on considère qu'il y a eu environ 90 000 crimes de guerre de l'est humanité, n'est-ce pas ? en Allemagne. Après quarante ans, on arrivait seulement à condamner environ six mille. pourquoi, alors, il y a des gens qui sont si sévères contre... ce procès, à mon avis, admirable, unique, plein de... de... de courage, qu'on a fait en Argentine contre cette atrocité. Quel a été votre travail comme président de la Commission des Disparus ? Bon, tout d'abord... tout d'abord, supporter, n'est-ce pas ? les choses épouvantables que nous devions écouter de la part des... des témoins... des familiers des... des... des disparus. des gens qui, d'une façon ou d'une autre, pouvaient dire des choses précises. Je viens de parler de 52 000 pages. Et bien, chaque page est plus terrorifique que l'autre. Nous sommes les membres de la Commission, les anciens membres de la Commission, nous ne sommes pas les mêmes personnes qu'avant. C'est un... c'est une chose... trop forte, qui nous a laissé une marque pour toujours. Que pensez-vous des... des folles de la place de Mai ? De quoi ? Des maires de la place de Mai. Ah, des maires de la place de Mai. Bon, vous savez, ce sont des... des gens qui ont eu une attitude héroïque pendant des années terribles. On démontrait toujours contre la dictature. Et ça, c'est très émouvant. Et on doit être reconnaissant pour toujours de cette attitude. Seulement, à propos de cette... de ce... jugement, de ce... de ce procès, ils ne sont pas... pas d'accord avec la... ce qu'on appelle les faiblesses... des... 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 des peines. Je dois rappeler qu'il y a deux qui sont condamnés, deux... en général, un ex-président... ancien président de la République, est commandant un chef et un admiral condamnés à... à prison perpétuelle. Il y a des autres condamnés à beaucoup d'années. Ici, il n'y a pas plus. C'est parce que... la... 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 la justice démocratique, la seule justice qui existe, c'est la démocratique. L'autre, il faut la mettre entre... ironique et guillemets, n'est-ce pas ? La justice démocratique, c'est la seule façon de travailler avec les preuves. Il doit... on doit prouver un crime. Et je viens de dire, il y a quelques... quelques instants, que dans ces 52 000 pages de témoignages, il y a beaucoup de... de crimes épouvantables, mais très peu de possibilités de prouver. Alors, ce qu'on a fait, c'est admirable, à mon avis. Je considère très bien... j'ai... beaucoup de peine pour la... pour la souffrance des mères, naturellement. mais... il faut dire que... c'est pas juste de dire des choses comme ça. Avez-vous été menacé pendant votre travail au sein de la commission des disparus ? Bien sûr, tous les membres de la commission ont été menacés, non ? D'ailleurs, c'est une chose naturelle, c'est un risque qu'on... on savait qu'on devait courir, beaucoup de fois. et sous le gouvernement des militaires, vous avez été invité avec d'autres écrivains, Borges, Ratti, à dîner avec Videla. Pourquoi cette invitation ? C'était... C'était le... C'était le, c'était au commencement de la dictature militaire, du gouvernement militaire, on a... on a.. on a... on a... demandée aux différents secteurs de la population, des avocats, des médecins, et des entrepreneurs des collèges des collèges d'avocats justement et aussi on a on a demandé aux intellectuels de donner son opinion et j'ai j'étais là bas justement pour donner ma condamnation est stricte et absolue sur les choses qui étaient en train de se développer c'était romancement et pendant tout la dictature je fais de cette reconnue même en france je fais un rôle au monde dans le diable et les journaux le monde 1973 à l'occasion d'aller recevoir les prix au meilleur livre étranger à paris j'ai fait des déclarations très dure c'était le moment le plus dur de la dictature alors je n'ai pas assisté pour dîner avec monsieur bidela j'ai assisté pour condamner et pour dénoncer les journaux de l'époque le dise d'une façon très précise précise vous étiez conscient à l'époque des cas des tortures et des disparitions même au début du gouvernement militaire même au début c'est sans commencer mais vous savez il avait l'impression en ce moment au commencement qu'il y avait des durs et il y avait des de considérer des temps des molles n'est ce pas ou des faibles n'est ce pas et on considérait toujours c'était l'impression générale n'est ce pas c'était la l'idée générale qu'il y avait dans les pays que bidela qui était le président de la république était justement pas de dur de au contraire que c'est une personne qui pouvait faire quelque chose pour éviter les pires et c'est pour ça d'ailleurs c'est pas qu'on considérait important le faire connaître notre opinion on avait l'espoir en paix en paix en paix c'est tout le fait l'effet que l'effet ultérieure ont démontré qu'était absolument une illusion force mais on avait à cette époque l'impression qu'on pouvait encore faire quelque chose pour éviter les pires l'argentine a toujours été fière d'être le pays les plus européens d'amérique du sud qu'en est il depuis la guerre des malouines bon et vous savez la région l'argentine c'est une région de fracture à mon avis entre l'amérique latine et l'europe parce que ce pays était surtout formé par des émigrants la quantité des gens qu'il avait avant l'émigration était très petite ce pays était très pauvre à cette époque alors la nouvelle argentine c'est un pays d'immigration en tout cas moi c'était j'étais jamais fier d'être européen je pense que c'est une force c'est une chose une chose redoutable et et pas pas honorable on peut dire honorable bon seulement c'est un fait que l'argentine c'est une région de fracture tout de même nous appartenons à l'amérique latine pour des raisons historiques économiques pour les rapports avec les grands puissances internationales et vous avez bien dit que surtout à cause des malouines l'argentine s'a retrouvé à retrouver sa condition d'amérique latine et ça c'était une chose à mon avis favorable et une des conséquences positives de cette guerre malheureuse et stupide monsieur ernesto savaton comment vivez-vous vous êtes marié vous vivez en solitaire bon c'est à dire un artiste c'est toujours c'est presque toujours très individualiste n'est ce pas c'est d'ailleurs un solitaire certain façon mais ça n'empêche que je ne participe des questions surtout des graves questions de la nation par exemple les droits de l'homme mais pas exactement une participation politique vous participez aux choses qui vous concernent qui vous touche les plus politiquement oui oui certainement oui et qu'est ce que vous avez fait comme comme étude bon vous savez que j'ai fait des études mathématiques à la ma propre histoire mais c'est pas maintenant il ya 40 ans que j'ai fait seulement de la littérature maintenant de la peinture parce que j'ai mal aux yeux et j'ai des problèmes à la rétine et c'est pour moi dangereux de faire travailler beaucoup la rétine alors c'est pour ça que je me suis tourné des autres passions de mon adolescence que c'était l'aventure la grandeur des tableaux mais le permet ça n'a pas été difficile de passer d'une science froide comme la mathématique à la littérature à quel âge vous avez commencé c'est à dire c'est à dire que j'écris depuis toujours depuis mon adolescence n'est ce pas j'ai fait des études mathématiques on a souvent me poser ces problèmes n'est ce pas pourquoi parce que j'étais un enfant très compliqué avec beaucoup de conflits antérieurs sensation de chaos et je trouvais la première fois que j'assistais à la démonstration des intérêts mais je suis bouleversé j'avais découvert sans le savoir n'est ce pas le monde platonique c'est l'ordre parfait parfait mais après ça après quelques années j'ai compris que ce que je devais faire c'était la littérature vous écrivez pour lui même c'est une façon de vous dévoiler non jamais on écrit pour pour soi même n'est ce pas et dans un monde détruit par la par la bombe atomique si s'il restait une seule personne ce serait un acte de folie d'écrire un romain par exemple non je pense que c'est toujours l'art pas seulement la littérature mais la peinture de tous les arts la musique aussi c'est un tentative de se communiquer avec les autres avec des centres de rôle avec des choses plus ou moins ambiguées et compliquées mais toujours c'est un message vous pensez que tous les bons artistes sont géniales dans tous les arts littérature simplement victor hugo s'il écrivait il faisait la peinture vous pensez que que tous les écrivains devraient avoir des branchés vers d'autres d'autres artes comme la peinture ou la musique non c'est pas nécessaire n'est ce pas mais il y a eu pas mal de gens dans les derniers temps vous avez un exemple assez important n'est ce pas c'est le cas de henry michaud n'est ce pas qui faisait de la peinture et de la littérature mais c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire du tout victor hugo a fait de la peinture aussi à mon avis assez bien je pense que je n'étais pas un homme de l'être si fameux je ne sais pas comment il était peut-être on considérait beaucoup plus sa peinture c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout il ya eu beaucoup de gens qui pratiquent la peinture et guette est dessinée dessinée assez bien de notre conneau contemporain par exemple que l'intérêt c'est un bon un bon il fait des gravures n'est ce pas harto il ya un portrait c'est un autre portrait n'est ce pas d'artoc et c'est une merveille alors c'est pas c'est pas une chose extraordinaire moi que les yeux des problèmes des yeux des aveugles revient souvent dans vos romans et je vois aussi dans l'aventure il ya un problème des yeux il ya quelque chose qui qu'est ce que c'est comment comment pourrez vous expliquer cette vous savez ce ce sont les obsessions qui sont très mystérieuses toujours qui qui sont la force fondamentale n'est pas de la création artistique pour quel motif que de quelle raison on fait telle ou telle autre chose je pense que l'écrivain peut répondre à ces questions seulement avec son oeuvre c'est une réponse pas claire parce que ce sont des ce sont pas les raisons de la tête mais les raisons du coeur comme disait pascal qui sont une activité ce sont les raisons du coeur dans ces régions de l'âme n'est ce pas il n'y a pas de logique et c'est très difficile d'expliquer avec des conseils des idées choses qui sont à mon avis absolument absolument hors de cette possibilité on peut exprimer ses obsessions justement avec l'art avec les certains symboles certains mythes en tout cas il n'y a pas d'autres réponses si vous prenez des exemples plus célèbres et plus important n'est ce pas qu'est ce que voulait dire qu'est ce qu'elle voulait dire et Kafka dans les procès par exemple bon c'est exactement ce qu'il dit alors sur ça on fait beaucoup d'exégèses et d'interprétations les plus variables les plus différentes les plus diverses mais en tout cas ça reste comme sa seule réponse authentique et totale l'oeuvre de l'artiste pourquoi les yeux et je viens de dire justement que je ne sais pas certaines obsessions et c'est tout et dans quel genre d'intérieur vous dévoilez le plus dans les essais dans les romans bon vous savez il y a deux activités chez l'homme n'est ce pas il y a une activité biourne on peut dire comme ça il y a une activité nocturne l'activité diourne c'est fait avec la seule tête avec la tête les raisons de la tête n'est ce pas alors ce sont les essais tandis que l'activité nocturne c'est la plus importante la plus profonde c'est fait surtout avec des des intuitions qui vient de l'inconscience on implore si la tête naturellement dans un roman par exemple il ya des personnages les personnages pensent il ya des idées ils ont des idées quand même n'est ce pas mais c'est pas l'essence de la du roman les idées mais cette totalité concrète n'est pas tout l'âme de l'homme alors j'ai fait des essais j'ai fait des essais j'ai commis des essais j'ai fait aussi des romans mais naturellement si vous me demandez quelle est les choses la plus importante pour me représenter ce sont les romans bien sûr il ya toujours la différence entre la science et la spiritualité ils sont ensemble mais vous les considérez considérez différentes oui la science c'est la pensée à l'état pur n'est ce pas il ya beaucoup d'années depuis 40 ans au moins que je pense que la plus grande calamité de la société contemporaine c'est avoir donné une importance si grande et privilégiée à la science à la technique et je pense que nous sommes dans une catastrophe justement va sortir au seuil en france dans quelques mois dans le mois d'avril un livre sur ce problème de l'écrivain et la catastrophe n'est pas pourquoi je rejette la pensée logique comme privilégié vous pensez que l'âge d'or de la science est déjà passé non 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 il aura des sciences toujours naturellement seulement ce qui est passé à mon avis au point de vue philosophique c'est le privilège de la science on a on a on a on a prétendu on avait la prétention n'est ce pas de considérer la science comme l'instrument par excellence supérieur de l'homme ça c'est une fallacie absolue je pense que c'est la cause de cette aliénation de l'homme contemporain que pensez-vous par exemple de la phrase des malraux que le 20e siècle sera spirituel ou il ne le sera pas oui je suis tout à fait d'accord je pense que notre époque particulièrement le siècle 20e c'est un siècle surtout spirituel quelques fois ça se manifeste d'une façon un peu équivoque dans la politique disons mais quelques fois si vous observez la position politique de la jeunesse ce sont des mouvements par religieux disons ce sont des sentiments un peu religieux surtout dans la jeunesse de gauche n'est tout ça démontre que notre époque c'est une époque surtout des crises spirituelles et que je pense que c'est maraud elle avait raison mais c'est pas le 20e siècle sera spirituel on ne sera pas sera à mon avis la la fin de l'humanité même même dans le sens est strict du monde parce que la bombe tomique conséquence de la pensée de la pensée scientifique va nous détruire probablement et vous personnellement vous vous pratiquez une religion non je suis des familles catholiques des vieilles familles catholiques je sais pas à cette hauteur de mon existence si dieu existe n'existe pas et encore je veux je dois vous dire mais c'est pas que la réponse à ces grandes questions pas seulement la question de dieu mais la question de sens de l'existence et c'est assez proche n'est pas du problème de l'existence de dieu ce sont des problèmes qui les romanciers et justement exprimés dans ce roman et c'est justement une caractéristique la plus importante à mon avis du roman de certains romans contemporains qui sont des romans qui considèrent surtout ces grands problèmes métaphysiques les problèmes dédiés les sens de l'existence l'angoisse et l'espoir la solitude tous ce sont les graves les grands problèmes du roman contemporain depuis d'ostoevsky jusqu'à kafka il me semble que dans vos romans et on trouve pas un personnage central c'est à dire que tous les personnages sont importants bon c'est à dire et c'est à dire mon premier roman publié parce que la plupart des romans j'ai des choses des choses que j'écris se sont détruits par les feux se sont brûlés n'est ce pas mais le premier roman publié c'est le tunnel il y a un personnage central il y a deux ou trois personnages de côté qui sont pas très importants sauf les femmes n'est ce pas les autres sont une tentative les autres deux sont une tentative de donner une vision totale de la condition humaine et à ce moment j'avais besoin besoin ils ont pas intellectuels mais existentiel de faire participer une quantité de personnages chacun de deux exprime une partie de la vérité totale de la condition humaine que pensez-vous de d'artur kessler et sa pensée c'est d'ailleurs son dualisme entre le cerveau archaïque et le neocortex tellement différent oui je suis tout à fait d'accord je pense d'ailleurs que cela c'était c'était un homme important point de vue spirituel il a beaucoup souffert d'ailleurs par son indépendance vis-à-vis des dictatures de gauche mais à part ça je suis tout à fait d'accord et c'est en fait ce que je viens de dire n'est ce pas il y a il y a des régions n'est ce pas c'est une il y a une région nocturne archaïque pendant les nuits nous retournons à l'état sauvage disons il y a une région nocturne une région dior la région nocturne c'est dominé pour ce qu'on peut appeler on appelé comme ça la pensée magique tandis que la région nocturne se dominait par la pensée logique il y a une contradiction foncière et ce qui arrive n'est ce pas dans notre temps et je viens de dire ça et puis on a privilégié la pensée logique sur la pensée la pensée magique plus encore après l'illuminisme l'époque des philosophes de l'illuminisme n'est ce pas on a expulsé pour ainsi dire le fantôme le fantôme les fans et les fantasmes de l'inconscience par exemple les mythes on a fait de la rigolade un mythe tandis que c'était au contraire des grandes sagesses accumulées d'une façon archaïque pour l'humanité et cette expulsion de la pensée magique était à mon avis catastrophique on a laissé seulement la pensée logique et vous voyez les conséquences vous venez de recevoir le prix Cervantes c'est sans doute le plus important de langue hispanique vous avez d'autres buts vous vous voulez c'est pas vous considérez que vous méritez le prix novel quel est le prix le plus important pour le pour un romancier de langue hispanique vous savez les prix ont une valeur relative n'est-ce pas absolument relative tout d'abord on peut dire que les prix novel c'est un risque qui court n'importe quel que l'écrivain n'est-ce pas étant donné la façon la façon dans laquelle se donne ce prix n'est-ce pas mais je pense que beaucoup d'écrivains il y a beaucoup de grands écrivains qui n'ont eu le prix novel par exemple Proust par exemple Joyce il y a des grands écrivains qui ont eu le prix novel il y a des médiocres écrivains qui ont eu le prix novel il y a des médiocres écrivains qui n'ont eu le prix novel alors toutes les possibilités les possibilités existent et que pensez-vous de claude simons bon c'est 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 une honte mais je dois dire que seulement je les connais des noms je n'ai pas mis un livre à lui c'est une honte je considère je sais que c'est un écrivain important mais je peux pas dire plus c'est-à-dire que vous considérez que le prix novel c'est un général politique non non je ne considère pas que le prix novel soit politique on a donné le prix novel à des gens très opposés on a donné à des communistes et à des gens qui sont anticommunistes comme les prix par exemple les prix polonais il y a quelques années n'est-ce pas non non pas ça je pense que c'est donné avec beaucoup beaucoup de bonne volonté en général mais avec tous les les erreurs qui sont caractéristiques des hommes n'est ce pas c'est pas ça démontre presque rien les prix novel presque rien pour la vente islamique c'est le prix sa vente est ce qui a le plus d'importance bon on dit n'est ce pas lui qu'on considère ses prix comme les plus importants je citerai de l'avoir aussi très honoré mais enfin je vous rappelle n'est ce pas tous les prix sont relatifs d'ailleurs je pense d'ailleurs je pense qu'un écrivain un vrai écrivain ne doit pas écrire pour gagner de prix il doit écrire pour une pression existentielle très forte pour dire une vérité pour exprimer une vision du monde c'est tout est ce qu'on écrit pour mieux supporter la mort oui et justement je pense que le problème du temps et le problème de la mort c'est le problème le plus important de tous les problèmes métaphysiques de l'homme naturellement c'est le plus important c'est un problème d'ailleurs éternel c'est pour ça que je pense qu'une littérature une vraie littérature c'est pas une littérature de la circonstance actuelle on part de la circonstance actuelle naturellement on doit partir de quelque part n'est ce pas Dostoevsky doit prendre un étudiant pauvre de l'époque des aristes mais ça dépasse après en profondeur les simples problèmes de cet étudiant avec des ressentiments qui a une espèce de tortueuse théorie sur les mal et les biens pour arriver au problème de fond le problème du mal et du bien que c'est un des autres problèmes métaphysique qui sont à la base de la condition humaine alors je pense que si oui je pense que la littérature là en général c'est une défense pour ainsi dire que là à l'artiste pour se défendre de la solitude et de la mort pensez-vous que l'homme a une tendance à faire le mal bien sûr l'homme la tendance plus forte de l'homme peut-être c'est la tendance au mal pour ça justement les grandes religions et fait des condamnations du mal et menace avec l'enfer avec les gens qui fait mal si la trop un si la tela la 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 le s'est dit en français la si l'homme était penché naturellement vers les biens pourquoi faire les commandements des commandements avec menaces de cette sorte je pense que les banques c'est à la base c'est à dire pour compléter un petit peu L'idée, n'est-ce pas, je pense que l'existence, l'existence de l'homme, de l'homme, pas des animaux, l'existence de l'homme, c'est la différence, c'est ça, à mon avis, la différence entre l'animal et l'homme, n'est-ce pas. La différence, c'est que dans l'homme, il existe une lutte perpétuelle entre le bien et le mal. L'animal, c'est un être amétaphysique, c'est un être toujours innocent. L'homme, au contraire, c'est un homme coupable. D'ailleurs, c'est la création la plus perverse du monde, n'est-ce pas. À côté de l'homme, un lion, j'ai beaucoup d'amour pour le lion, le tigre, toutes les bêtes dites sauvages, n'est-ce pas, parce que ce sont des grands innocents. Il n'y a pas un animal sauvage qui tue pour torturer, n'est-ce pas. Pour faire du mal, tue pour gagner, pour avoir de la viande, pour la femme qu'il a, n'est-ce pas, pour protéger la famille, n'est-ce pas, les petits animaux, n'est-ce pas. Alors, jamais, jamais il y a une chose chez les animaux qui peut se considérer comme une tendance au mal. Ça, c'est absolument et typiquement humain. Et pensez-vous que la science peut résoudre les problèmes moraux grâce, par exemple, à la pharmacologie, la biochimie ? Ça nous porterait assez loin. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça et malheureusement, le temps est court. Je pense que la science a fait beaucoup pour la santé, mais a fait beaucoup aussi des choses négatives sur la santé. On a divisé l'homme en parties. On a perdu l'ancienne et sage, le sage concept, n'est-ce pas, de la unité de l'existence, des corps et de l'âme, des différentes parties du corps entre eux. Tout ça est perdu, n'est-ce pas ? Et à cause de cette tendance atomique qui divise toute la réalité en parties séparables. La réalité, ce n'est pas comme ça. De ce point de vue, alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses négatives dans la science, de la réprétention de la science, surtout de la chimie, même de la physique, mais surtout de la chimie. C'est une flore moyenne. Ils sont douces.